On commence la journée avec un petit bol de céréales et du soleil. Dis bonjour à la caméra, bébé. Bonjour. Là, on va faire 10 km et ce qui serait cool, ce serait de faire, quand on va voir mon frère dans le nord, genre 21 km avec lui. Et l'autre objectif, soit avant la fin de l'année, en décembre, un marathon, soit pour le 1er janvier. Peut-être 1er janvier. Cap Cause ou Parlaf ? Parlaf. Les papillons, de ma jeunesse. Nous sommes exactement à 5 km. Bonjour. Les chiens m'aiment pas. Ou ils aiment pas mon vélo, je sais pas. La voiture est à 152 km. Ça va. Je veux de l'eau, s'il vous plaît. Merci. On arrive bientôt à 10 km, mais en fait je me sens bien, donc on continue. Toujours, toujours. Ça fait à peu près 5 km que j'ai trop faim. J'ai mangé un muffin. Plus que 500 mètres, comment on se sent ? Bah on se sent bien. J'ai tellement faim. J'ai faim, plus que Alain. Nananana. 3 km. Calories 421. Calories 1055. Il est 7h08 et la boulangerie ferme à 7h30. Je sais pas si tu peux montrer ta tête. Ah si tu peux. Et c'est là où on arrive là-bas, il n'y a pas de muffin. Ah ça c'est possible, on est dimanche. Nananana. Dis ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Muffin plus. David, qu'est-ce que c'est le chef de Stéphane Bern ? On commence la journée avec un petit bol de céréales et du soleil. Dis bonjour à la caméra bébé. Bonjour. Miaou. On commence tout le temps nos journées par Ma bouche elle ne bouge pas comme il faut. Par les mails et l'administratif. Et voilà, il y en avait quelques-uns ce matin. Des histoires de contrats, de concerts, de partenariats avec une marque. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc voilà, on a fait tous les petits mails et tout. Je me sens observé. Google Keeps, c'est l'endroit où on note tous les trucs qu'il faut faire, qui sont en cours. Karen, il va se demander pourquoi il y a sa tête. Et donc là, on note tous les trucs, dont certains trucs qui sont des trucs de ouf. C'est en cours. Salut les petits loups, c'est le retour de Loulou. Alors, on est là pour... Il est fou, Alie. Dans les covers avec Nito Honna, je suis sûr qu'il y a des trucs qui sont finis. Golden Hour, par exemple. Fini. Ouais, je peux cocher, clac. Follow you. Follow you, on va rechercher la même. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y a à faire. Et du coup, il y a plein de trucs. Et donc là, on va s'écouter les choses qu'on a mis de côté, là, pour voir si on veut bosser dessus. Donc ça, c'est une chanson qui est en cours pour Nito. Je vais, je pense, prioriser l'UNIS quand même, parce que ça fait un moment que j'ai des morceaux que je dois enregistrer. Et en fait, le truc, c'est que sur l'UNIS, on bosse beaucoup tout seul. On n'a pas de pression d'artistes qui vont dire est-ce que t'as fini d'enregistrer ? Faut que ça sorte à tel moment, tout ça. Et du coup, on a tendance à plus laisser passer le temps, alors que là, on a repris la main sur notre projet et on a envie de les sortir, les morceaux sur lesquels on a bossé. Du coup, là, je me motive. Surtout que ce morceau-là, ça fait un bail qu'on l'a écrit et on a fait les découpages de qui chante quoi dessus et tout. Et à chaque fois, on oublie. Et à chaque fois, on se dit, vas-y, il faut qu'on se remémore. Du coup, on se remémore. Et on n'enregistre pas. Du coup, on réoublie. Donc, c'est chiant. Du coup, je vais enregistrer le mauvais choix. Techniquement, je sais ce que je dois enregistrer. Dans le doute, je vais en enregistrer plus parce que je trouve ça super décourageant quand tu penses avoir fini d'enregistrer un truc et en fait, tu dois y retourner. Bon, on a un meilleur temps, là. C'est mieux. C'est mieux. Donc là, c'est où moi, je travaille. Petit logo ici. Donc là, je vais récupérer l'instru, chercher le BPM. le mettre dans Logic et puis, je vais enregistrer et je vous retrouve à ce moment-là. À la toute. J'ai oublié l'armô. Heureusement, je l'avais enregistré mais je l'ai oublié. J'aime pas trop quand ça fait peur mais je me défime d'horreur je sais pas pourquoi. Ah, bordel. Ça va le faire. Je sais pas pourquoi c'est comme toi et moi ça finit toujours plutôt mal mais j'ai envie de recommencer. Je vais peut-être commencer par les graphes sinon je vais pas y arriver. On se fait du sale souvent mais j'ai envie de recommencer. Je crois que j'ai bien fait de le faire maintenant. De recommencer. C'est grave. J'ai toujours envie de toi même si mes fleurs tu les as cramées peut-être parce que tu les as gardées. Ok, je viens de finir d'enregistrer le mauvais choix. Je sais même pas si c'est le titre. Je suis même pas sûre. Comme vous pouvez le voir, ma voix est partie mais elle va revenir. C'est juste que j'ai un peu tiré dessus et vu que j'ai une voix plutôt fragile et que je ne sais pas m'échauffer, je ne m'échauffe pas, il faudrait que je prenne un jour, je pense, un vrai cours de chant pour apprendre à faire des vrais échauffements parce que tout ce que j'ai testé jusqu'ici avait tendance à me casser la voix plus que m'échauffer. Du coup, j'ai fini d'enregistrer. Là, j'ai rajouté ça. De recommencer. Parce que de recommencer, je ne trouvais pas intéressant alors que Sidoui, il fait ça en même temps. De recommencer. Ça fait un truc sympa. Enfin, s'il le fait juste, pas comme je viens de le faire là. Allez, refrain. Là, présentement, on n'a pas d'armeau là-dessus. Donc, je ne sais pas si on reste à l'unisson en grave aiguë comme on a pu le faire sur Fleur au Pistot. Et du coup, pour ne pas redescendre, j'ai fait une armeau. La dernière fois, c'était naze. On se fait du seul, souvent, mais j'ai envie de recommencer. Je pense que je n'ai rien oublié. Suite au prochain épisode. Je suis quand même en dilemme de rajouter une armeau un peu goût de Charlotte. Je ne sais pas. Comme un con, je l'ai fait cent fois pour être sûre de moi. Je n'arrive pas à savoir si il faut le faire. Au pire, je l'ai enregistré là comme ça, je pourrais aller le montrer. L'alcool Je verrai avec WISH. Je ne sais pas. Inspecteur des travaux fini. C'est fini ? Tu n'es pas chatouilleux ? J'ai les oreilles en feu et les lumières me... Voilà, on va tourner la lampe. Les lumières sont un peu... En plus, c'est encore mieux du coup, au niveau éclairage. C'est là que j'ai rajouté une armeau. Faites à voir. J'ai envie de recommencer que je puisse signer des contrats qui étaient plus grands que moi. Mais qui l'accompagne ? Et pourquoi tu chantes là ? Parce que je ne savais pas si on faisait... Tout à l'heure, je t'ai demandé, tu ne m'as pas répondu. Moi, tu as un big two. Ça va savoir que tout à l'heure, je lui ai demandé est-ce qu'on fait tout à l'unisson ou est-ce qu'on fait question-réponse ? Il ne m'a pas répondu. Et comme je l'enregistre, j'ai fait tout. Comme ça, si on fait l'unisson, je n'aurais pas à revenir et enregistrer parce qu'à la fin, il aurait dit « Non, je voulais que je sois tout à l'unisson. » Résultat, je me barre. Je me barre. On peut se concentrer ? Vas-y. Je fais ça. Oui, ça, c'est bien. Toi, tu l'as en haut. On se fait du mal. Ah oui, c'est ça. Je pense que là, il faudra ça, tu vois. C'est nickel. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais te dire ? Ah, je vais l'enregistrer rapidement. C'est bon ? Extinction ? Du coup, oui, il faut que je fasse le pitch de Gogenhauer. Du coup, il faut que tu me le dises. Parce que les instruments, on se cas dedans, tout ça, le pitch, je peux le faire. Mais par contre, je n'ai aucune idée du style que c'est. Tu es à préparer sur des pâtes ? Pente-les. Je vais mettre trop de pâtes. Désolé à nos amis italiens. Voilà. C'est là que moi, j'ai passé tout mon après-m sur ce projet. C'est trop bien. Juste, quitte, enregistre. Ouais. Pour que tu écoutes comment c'était avant. Parce que c'est une approche différente. Revenira, et je mets quand ? Il y a quoi ? Le 12 mars. Je pense que c'est plus harmonieux dans l'autre, déjà. Voilà. Vas-y, maintenant, remets-le. Pourquoi ? C'est mille fois plus clair, là. Ouais, c'est bien. Ok. C'est trop bien. Donc, j'ai travaillé pas pour rien. Ouais. C'est bien. Prochaine étape. Master, du coup ? Sur lui, ouais. Ouais. Je vais envoyer à Seb pour voir ce qu'il en pense, comme d'hab. Et après, clip. Il va être des agréables, ce clip. Voilà, on va manger des pâtes. Salut la famille. Petit rituel matinal, je check les mails, les demandes Insta, puisqu'on a pas mal de demandes de collab sur Insta. Bon, c'est pas le rush ce matin avec les mails, donc c'est cool. On est en train de caler un morceau avec Nitoona en décembre et un concert avec le Nice en décembre. Petit tour de jardin maintenant avant de commencer à travailler. Là, je vais réécouter mon mix d'hier pour voir s'il est cool ou alors s'il y a des défauts. parce qu'il paraît il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, et bah ça me paraît plutôt très cool. Du coup, je l'envoie à Seb pour savoir ce qu'il en pense et s'il trouve ça cool, ça part au mastering. Ça sortira probablement très bientôt. Vendredi dernier, on a sorti un morceau avec Symptrom sur Nitoona, une reprise de Numb et à chaque sortie, on fait une petite vidéo acoustique. Donc là, je vais réc une guitare. Là, c'est vraiment le bordel dans mon ordi. Et c'est à peu près pareil dans tous les dossiers. Donc, bordel dans mon ordi égale bordel dans ma tête. Donc là, il faut que je range tout. Petite sortie parce qu'on doit impérativement aller acheter une nouvelle carte SD pour faire les vlogs, un disque dur pour ranger les ordi parce que là, ça craint. On a des trucs emmenés chez Emmaüs, on doit aller prendre des récupérateurs d'eau et il faut que j'aille chercher mon CD d'Archimède qui est arrivé au Leclerc. Ça, j'ai trop hâte d'écouter. Et voilà, à toutes ! On a fini notre petit tour, on a nos disques durs, nos cartes SD pour vous faire plein de vidéos et surtout, j'ai enfin reçu mon vinyle d'Archimède. Je suis trop contente parce que j'avais participé au financement participatif il y a quelques temps et du coup, j'avais trop hâte de le recevoir et de l'écouter. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Aujourd'hui, je suis toujours en train de ranger mon ordi. Regardez, c'est très long. Du coup, en attendant, je vais en profiter pour aller enregistrer quelques chansons. Et ici, ça range le dressing. Donc, ça, c'est ce qui va au recyclage. Et ça, c'est ce qu'on donne qui pourrait être vendu parce que c'est en bon état mais je ne le mets pas ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est ce que je mets. Là, j'ai envie de bosser sur une chanson qu'on a terminée à tes souhaits depuis un moment. Mais en fait, en la réécoutant, je me dis que sur le deuxième couplet, avec ma voix, ça peut rendre pas mal. Donc, je vais essayer de faire ça. Là, il y a Lorraine qui m'a noté les paroles et je vais écouter un peu comment elle le chante pour bosser vachement mon accent. Souvent, c'est un peu le challenge en anglais pour moi. Alors, à la base, je pensais le faire qu'en aiguë mais là, en le chantant en grave, je me demande si ça ne peut pas être cool d'avoir une voix grave et une voix aiguë. Donc, je vais commencer par la grave parce que sinon, après, en ayant chanté aiguë, je ne pourrais jamais chanter les graves derrière. Ce soir, petit enregistrement pour un ami qui a ouvert un site pour vendre des acaps de chanteurs de reprises ou d'originaux et en fait, il y a une chanson qu'on m'a beaucoup demandé qui est How Deep Is Your Love de Calvin Harris et en fait, généralement, je ne reprends que des chansons pour lesquelles j'ai eu un énorme crush sur la top line, par exemple et celle-là, ce n'est pas le cas sauf qu'on me l'a vraiment beaucoup demandé. Parmi d'autres, par exemple, dernière danse d'indy, je l'ai eu un enroi calculable deux fois mais du coup, celle-là, c'est la première que je vais proposer sur le site donc, je suis en train d'enregistrer ça. Voilà. Trois armeaux. Check. Ça fait quoi de beau, à manger ? Bah, les faritas. Les faritas. Des nachos. Des nachos. C'est pas que tu as fait les mêmes choses. Hum. Ça fait rêver un peu, non ? Voilà. T'as fini ? Ouais. Voilà, c'est la fin de la journée et là, on s'écoute un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est bien ? Ouais, il y a plus que la mélodine à faire et puis, c'est tout ça et voir ce que ça donne. Et je pense que ça va être cool, après, c'est toujours pas si vous mettez en avant le grave ou l'aigu. Il y a Seb qui a envoyé le mastering. On écoute le mastering de Seb sur « Il pleut ». Oh, c'est beau ! On applaudit Sébastien. Aujourd'hui, petit enregistrement express pour un ami qui avait une chanson qui devait sortir avec une chanteuse mais la chanteuse s'est désistée. Du coup, moi, j'adore la chanson donc tant mieux pour moi. Mais du coup, il faut que je fasse vite parce que ce week-end, c'est concours de court-métrage le Kino Faltasi auquel on participe tous les ans et il faut que ça soit fait du coup avant ce week-end parce qu'après, j'aurai pas le temps. Donc voilà. Enregistrement. Check. Il est 21h27. Ça fait exactement 4h30 que je suis dessus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, en tout cas, quand je fais du vélo, genre si je fais un 20 km, au bout d'un moment, je vais avoir des espèces de décharges électriques dans les jambes et là, j'en ai eu plusieurs juste dans la nuque là. Donc je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter. Mais du coup, on a bien bossé. Il y a plein de... Plein de voix. 15 pistes de voix. C'est la première fois que je fais ça pour un morceau. Voilà. J'espère qu'ils vont aimer. Alors aujourd'hui, l'appareil photo était dans le studio B, donc le studio de Lorraine. Donc, je n'ai rien filmé de la journée, mais je peux vous dire ce que j'ai fait. J'ai... Je ne sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Ah ! J'ai cherché des mélodies sur un instru qu'on nous a envoyé et j'ai aussi bossé sur le feat qu'on a commencé avec Cam quand ils sont venus chez nous cet été. On a fait deux jours de session avec eux et on a commencé des titres et là, j'ai avancé dessus. Et sinon, alors je vous présente notre magnifique tableau où on note toutes nos sorties. Donc en noir, c'est Nito Ona. En mauve, c'est Lunis. En rouge, c'est Simon Park. D'ailleurs, on n'en a jamais parlé. Et il manque des choses parce que moi, j'ai Golden Hour le 6 octobre. Ah bah non, octobre, oui. Mais le 6 ? Ah. Nyeh. Non, je sais bien qu'octobre, c'est pas là, merci. C'est bon. Je ne savais pas que tu me prenais pour un. Je ne finirai pas ma phrase. Après, House of the Rising Sun. Ça, on a déjà écrit. No More Lies. Ça va être un vendredi. Du coup, ça sera le 1er décembre. 1er décembre. Le 10 novembre, il y a Time to Love. Hop. Et voilà, on peut aller prendre l'apéro. Apéro. Apéro. Bon, là, je crois qu'il est vraiment temps de faire quelque chose pour la barbe. Je viens de terminer de bosser sur les packs. Là, on fait le test de quelqu'un qui les ouvrirait et qui tomberait sur les fichiers pour voir si tout est OK. T'es prêt ? On en a fait deux. S'ils achètent le premier truc, ils ont la voie lead sans effet et la voie lead avec effet. Et s'ils achètent le pack professionnel ? En plus, ils ont toutes les armeaux. C'est beau. Il est 2h10 du matin. On était avec des amis là parce qu'on participe à un concours de court-métrage. On doit faire un court-métrage en 48h, donc le rendre avant 19h dimanche. Tournage demain après-m', montage demain soir et dimanche montage et bande-son. Ça va être intense. À demain. Là, aujourd'hui, tournage, il est à peu près 20h et on a tourné toute la journée. Hier, on a fini à 4h du matin pour écrire le scénario. Donc, je vais vous envoyer un peu voir les coulisses. Voilà un peu l'ambiance. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. Est-ce que tu as vérifié la checklist ? Oui. Aïe, aïe, aïe. Si, si. C'était intéressant, drôle, ça va être génial. Un petit mot à dire sur cette fin de tournage. Franchement, Sartek, les frères, c'était de la bombe de balle. Eh bien, c'était un rôle absolument terrible que d'incarner le rock'n'roll dans toute sa puissance. Oh mort. Très fier de mes élèves ce soir. Je vous aime.